Lorsque c'était à peine une vision, c'est-à-dire il n'y avait rien, il a rencontré le PDG dans un salon, il va vous en parler, c'était une vision, il n'y avait rien. Et Anthony, c'est quelqu'un de factuel, alors il ne s'est pas positionné, il a suivi, il a gardé à l'œil à distance. Et quand ça a commencé à se concrétiser, il va vous en parler, là il s'est dit, il est en train de faire ce qu'il dit, Daniel Mining. Alors là, il a commencé à se positionner un peu chimiquement, et puis au fur et à mesure, il a renforcé son positionnement, il a renforcé ses positions, jusqu'à obtenir une foi inébranlable, puisqu'il a régulièrement au téléphone, Anthony, en direct, Daniel Mining, il s'appelle régulièrement, régulièrement, parce qu'Anthony a amené beaucoup de business à l'entreprise aussi, il faut le savoir, il est un élément très fort de l'entreprise, même si c'est un indépendant, et donc il a très régulièrement Daniel Mining au téléphone. Je suis absolument certain que tout ce qu'il va annoncer ce soir, il le savait même avant les annonces du PDG, j'en suis absolument certain, parce qu'il a très régulièrement le PDG au téléphone, il apprécie énormément le travail et les qualités d'Anthony Murgo, et nous apprécions tous le travail et les qualités humaines d'Anthony Murgo, c'est un humain exceptionnel. Alors, s'il vous plaît, je vais vous introduire dès maintenant votre grand ami Anthony Murgo, et il va se faire un plaisir de tous vous mettre à jour, et moi je vous reprends de suite après. Bonsoir tout le monde, bonsoir Reda, est-ce qu'on peut me confirmer qu'on m'entend bien ? Super, super merci. Alors merci à toi Reda pour l'introduction, je suis vraiment très content ce soir de pouvoir vous retrouver tous, tous autant que vous êtes, toutes les personnes connectées et ceux qui nous regarderont en replay, et bonsoir également à Beda. C'est vrai que ce soir je suis tout excité, parce qu'on a eu des annonces récentes du président, mais des annonces vraiment exceptionnelles. Vous le savez très très bien, quand notre président Daniel Marinelli fait de telles annonces, eh bien on ressent des choses indescriptibles, surtout quand on est né dans le projet depuis pas mal de temps. Et comme vous l'a expliqué Reda, je suis le projet depuis plusieurs années, et aujourd'hui le projet a tout le temps dépassé toutes mes espérances pour devenir finalement le meilleur projet que j'ai en portefeuille. Et actuellement ce que je m'apprête à vous annoncer, ce sont encore des annonces qui ont dépassé toute attente, toute attente que moi je m'étais faite, et que très certainement vous vous êtes faite également. Alors, avant de commencer, je souhaiterais vous dire tout simplement que je vais devoir couper la caméra à un moment donné, puisque je suis avec le téléphone, comme vous voyez je suis à l'hôtel, puisqu'on a décidé de profiter un petit peu de ces annonces extraordinaires qui vont vous être communiquées dans quelques instants, et on a décidé de fêter ceci. Et je vais vous montrer un petit peu la vue qu'on a ce soir, et dans quel contexte on s'est positionnés pour fêter tout ceci. Donc, voilà. Je me dirige vers le balcon. Bien sûr, on nous sommes en Italie, le plus beau pays du monde. Et voici la petite vue qu'on va avoir ce soir. Alors, magnifique, tout à l'heure, on prendra une petite coupe de champagne pour fêter tout ce que vous allez entendre dans ce direct. Bon, très bien de bavarderie, on va commencer tout de suite. Je pense qu'en même temps, ça a laissé le temps retardataire d'arriver. Je souhaiterais, avant communiquer, vraiment, vraiment vous remercier tous du fond du cœur. Saluer le travail de chacun d'entre vous, puisque sans la communauté, sans l'accroissement de la communauté de Yousher, ce projet ne serait resté qu'un simple rêve, une simple vision. Donc, chacun d'entre vous qui avez participé de manière directe ou indirecte à l'accroissement de la communauté, un géant merci de ma part, de la part de toute la direction, mais également de la part de notre cher président directeur général, Daniel Marinelli. Vraiment, ça a été un mois exceptionnel. Et c'est quelque chose, vraiment, qui a marqué beaucoup les esprits et qui est vraiment exceptionnel, encore une fois extraordinaire. Merci à vous et à un grand, grand bravo pour votre travail vraiment merveilleux. Alors, pour faciliter un petit peu la compréhension, on va vous partager des visuels. Donc, Reda se chargera de partager des visuels pour poser un contexte beaucoup plus simple, puisque vous verrez que les annonces vont commencer avec une simplicité déconcertante, mais vont se compliquer vers la fin, puisque nous sommes dans un projet qui, certes, est merveilleux et révolutionnaire, technologiquement en tout cas, et donc qui présente naturellement des complexités qui, peut-être, n'ont pas lieu d'être dans d'autres sociétés FinTech et d'autres holdings. Alors, voilà, je coupe ma vidéo et on va tout de suite commencer avec le blockchain fund. Donc, le blockchain fund, comme vous avez très certainement dû vous en rendre compte, je ne sais pas s'il est possible de partager un visuel de ce blockchain fund, mais le blockchain fund commence effectivement à être expédié. Vous avez été très nombreux à les attendre, je ne sais ô combien il est difficile quand on attend quelque chose absolument et qu'on ne l'a pas encore reçu à la maison, mais le blockchain fund commence à être expédié. Des vidéos, naturellement, commencent également à circuler sur les réseaux sociaux, en tout cas des premiers utilisateurs à le recevoir, également des captures d'écran, mais vous, si vous ne l'avez pas reçu, eh bien, soyez patient, c'est normal. Pourquoi ? Parce que les premières personnes à le recevoir seront celles qui l'ont naturellement réservée en premier. Donc, ça va se faire dans un ordre chronologique en fonction des réservations de ce blockchain fund. Premier arrivé, premier servi, et c'est même très légitime que ça fonctionne comme ceci. Donc, petite information que je me dois de vous communiquer, il se peut que le destinataire final, c'est-à-dire vous, recevez avant l'envoi peut-être un mail de confirmation afin que vous puissiez confirmer à la société l'adresse de réception, l'adresse d'expédition pour eux, de réception pour vous. D'accord ? Donc, ça, c'est très important. Surveillez bien votre boîte mail, allez voir dans vos emails. Mais il se peut, peut-être, que certains d'entre vous, vous avez déjà reçu ce mail, il est très important de confirmer votre adresse de réception. Alors, le blockchain fund, c'est vrai que, s'il y en a certains d'entre vous qui l'ont vu, d'autres, vous pouvez être encore un petit peu patient. De l'extérieur, le blockchain fund semble être, je dirais, un smartphone assez normal, basique, finalement, tel qu'on les connaît aujourd'hui. Donc, rien de surprenant à ce niveau-là, du côté design, en tout cas. Mais, ce qu'il faut bien comprendre, et ce qui est très important, c'est que les modifications qui ont été, en tout cas, effectuées à l'intérieur, sont très intenses. Elles sont uniques. Et ils font donc de ce smartphone, un smartphone unique, sur le point de vue de la privacy, du respect de la vie privée de l'utilisateur. Souvenez-vous, le blockchain fund, son intérêt principal, c'est bien celui de renforcer votre privacy, votre anonymat, mais également, de vous permettre de récupérer la propriété sur les données, les datas que vous allez générer et créer à l'intérieur de ce smartphone, au niveau de toutes les actions que vous allez pouvoir y faire. Donc, d'extérieur, ça semble un téléphone normal, mais c'est surtout à l'intérieur que c'est unique. Comme certaines personnes l'ont déjà constaté, il se peut que lors de l'installation de certaines applications, par exemple, WhatsApp, un message du type, attention, WhatsApp a détecté que le smartphone sur lequel vous tentez d'installer l'application a subi des modifications sur le système opératif, ainsi que sur la partie hardware. Et donc, il se peut que WhatsApp ne puisse pas fonctionner correctement. Donc, avant de vous décrire un petit peu qu'est-ce que ça veut dire, c'est quand même déjà la preuve que certaines modifications profondes ont bien été effectuées, puisque sinon, il n'y aurait pas ce type de message qui apparaîtrait subitement lorsque vous tentez d'installer certaines applications de type WhatsApp ou d'autres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire que WhatsApp ne va pas fonctionner correctement. D'ailleurs, les utilisateurs, du blockchain phone, ont déjà installé WhatsApp pour le tester et voient que ça fonctionne très, très bien. L'unique chose, c'est que WhatsApp ne pourra plus raccolter 100% des données qui, entre guillemets, fonctionnaient sur vous comme ils pouvaient le faire sur un smartphone normal, Samsung ou un Apple, peu importe. ici, c'est juste la différence. Mais vous verrez que WhatsApp peut fonctionner parfaitement bien. Et c'est le cas pour toutes les autres applications. D'accord ? Alors, effectivement, du coup, vous allez me dire, mais pourquoi certaines applications Android fonctionnent sur le blockchain phone ? Eh bien, c'est parce que le système installé est basé sur Android Open Source. Mais c'est une version d'Android qui a été réécrite de la part des développeurs de DT Socialize, en tout cas, des développeurs qui s'occupent du loupement du... pardon, je mets des mots italiens des fois, je suis désolé, qui s'occupent de la recherche et du développement en termes de programmation sur la partie blockchain phone. Et cette version Android qui a été réécrite, elle a été réécrite de façon à fermer tous les backdoors, c'est-à-dire les failles, si vous préférez, de ce système pour une Rome beaucoup plus sécure, beaucoup plus sœur qu'avite. Pardon, je passe des mots italiens, je suis en Italie et c'est compliqué pour moi des fois. Donc, beaucoup plus sœur. Et comme vous le savez, on a eu un peu de retard avec le blockchain phone, c'est vrai. Je vous le répète, soyez encore un tout petit peu patient, on parle de quelques semaines voire même quelques jours pour certains d'entre vous. Mais il faut comprendre qu'outre le fait qu'on était tombé en pleine pandémie, Covid-19, coronavirus, c'est vrai que ça n'avait pas été évident et on avait eu certains retards au niveau des structures qui tout simplement travaillaient sur le blockchain phone. mais ce n'est pas vraiment la seule raison. Je dirais que la raison du retard, c'est qu'il y a surtout le fait qu'on a dû tester rigoureusement énormément de modèles de smartphones différents et beaucoup des modèles ont été écartés car ils n'étaient pas suffisamment fonctionnels avec certaines de nos exigences recherchées sur le côté de la privacy, mais surtout du respect de la vie privée. Et le modèle actuel, outre le fait d'offrir de bons aspects techniques suffisants, une bonne caméra, un bel écran, toute la panoplie, ces aspects techniques ont su répondre parfaitement aux exigences de la holding, aux exigences réclamées. Et pour la société aujourd'hui, ce modèle de blockchain phone retenu, c'est celui qui correspond parfaitement finalement à la vision et au concept qu'ils souhaitent introduire la vision même du blockchain phone qui n'est pas de concurrencer des fabricants de smartphones d'Apple ou Samsung, mais finalement d'offrir une véritable technologie différente qui, bien évidemment, a le rôle principal de renforcer la privacy de ses utilisateurs et encore une fois leur permettre en tout cas de récupérer la propriété sur les données qu'ils vont générer. Et donc, comme vous le savez, pour le pool des 10 000 premiers blockchain phone, le blockchain phone va contribuer à la décentralisation généralisée du réseau de la blockchain si vous préférez. Et les personnes qui vont donc l'utiliser avec les applications propriétaires de la société comme New Way, le fameux réseau social à réalité augmentée, et d'ailleurs restez bien connectés parce que ça va être la partie qui va suivre, là je vous assure que personne, mais personne, personne ne pouvait imaginer une telle chose. Et pour en revenir, si vous utilisez le blockchain phone justement avec ses applications, le réseau social, l'UWAP, eh bien vous allez être récompensé davantage pour cela par rapport à quelqu'un qui utiliserait les applications telles que l'UWAP, etc. que je viens de citer, mais avec un smartphone classique, finalement il n'y aurait aucun avantage. Donc vous, les propriétaires de blockchain phone, vous aurez en plus des avantages de rémunération beaucoup plus avantageuses pour le coup si vous allez utiliser les applications propriétaires de la société. Donc voilà, j'en ai fini avec le blockchain phone. On va passer maintenant au réseau social et là je vais demander à Maxime ou au co-animateur de partager au fur et à mesure je commenterai un petit peu les nouveautés qu'on a reçues de la part de Daniel sur le réseau social, de partager les captures d'écran pour bien permettre à la communauté de se rendre compte du travail énorme et intense qui a été effectué sur l'UWAP pendant que nous, nous étions pour la plupart en vacances. Alors, effectivement, comme je le dis, on continue à travailler très énergiquement en tout cas la société sur la vision de son réseau social à fonctionnalité de réalité augmentée qu'ils veulent lancer. Et effectivement, cela prend également un peu de temps. Et là, ce qu'il faut comprendre et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vraiment que toutes les personnes qui sont présentes comprennent, surtout les personnes qui ne sont pas du secteur, que pour chaque nouvelle étape technologique que la société va inclure et développer, elle va devoir effectuer un travail colossal et vraiment très intense. Et donc, moi, ce que je voudrais vraiment, c'est demander à toutes les personnes très impatientes qui bombardent le support de questions de tout simplement être compréhensibles. Et ces personnes, je les comprends, je les comprends légitimement, mais un minimum de compréhension et de prise de conscience face à l'énormité du travail effectué pour chaque nouvelle étape qui est en train d'effectuer notre agence, notre holding. Parce que derrière, je vous assure que nous, simples consommateurs, on ne se rend pas compte du travail qui est effectué, mais il y a des vraies équipes qui travaillent d'arrache-pied du matin au soir pour nous faire arriver chez nous, à notre maison sur nos téléphones, sur nos ordinateurs, nos dispositifs. C'est merveilleuse technologie. Donc, un petit peu de compréhension et les retards sur ce type d'innovation sont largement, en tout cas, acceptés au vu de ce que je veux vous avancer. Donc, pour refaire un petit peu, pour revenir un petit peu au début de l'Ouwei, la société avait lancé le pari de développer son propre réseau social respectueux de la liberté d'expression et de la vie privée de ses utilisateurs, naturellement. Et tout le monde a d'abord pensé à quelque chose de similaire à ce qui existe déjà aujourd'hui. Donc, j'entends par là Facebook, Twitter, Instagram, les réseaux sociaux classiques tels que nous les connaissons. Et peut-être parce qu'ils se sont basés principalement, et là je parle de ces personnes, peut-être parce qu'ils se sont basés principalement sur les anciens thèses d'implantation du projet de réseau social baptisé DT Life, je suis certain que certaines personnes qui sont connectées ce soir vont le sourire au live parce que DT Life DT Life est pourtant aujourd'hui complètement obsolète et n'a strictement rien à voir avec UAE. Donc, on lève le voile définitivement ce soir, DT Life n'a strictement rien à voir avec le projet de réseau social à réalité augmentée. Et comme vous le savez, l'idée du UAE, c'est d'être un réseau social justement à réalité augmentée. Et c'est cette idée qui est complètement novatrice dans ce secteur qui fait que on ne peut pas la comparer à un réseau social classique tel qu'on connaît comme Facebook, Twitter, Instagram et j'en passe bien évidemment. Et je dirais que pour vous faire quand même comprendre l'ampleur de cette vision qu'on souhaite apporter tous ensemble avec DT Socialize mais surtout que l'agence souhaite apporter dans ce secteur, on va vous présenter quelques innovations qui sont déjà très fonctionnelles et qui sont même encore une fois révolutionnaires et qui font tout simplement de UAE un réseau social encore une fois complètement différent de ce qui existe aujourd'hui. j'espère que vous êtes prêts mais vraiment prêts je vous demande tout simplement de vous préparer psychologiquement à ce qui va vous être annoncé là maintenant tout de suite parce que moi quand j'ai reçu l'information je peux vous dire que mon cœur j'avais l'impression qu'il voulait sortir de ma poitrine tellement qu'il battait fort. Alors pour schématiser un petit peu pour synthétiser un petit peu et surtout se projeter visuellement on va essayer de faire un exercice tous ensemble de fantaisie je vais vous demander vraiment de jouer le jeu on va essayer de faire cet exercice ensemble donc comme on l'a dit précédemment grâce à un smartphone une application et quelques photographies de votre visage de votre corps la création d'un avatar qui va être basé sur votre physiognomie va se concrétiser donc maintenant dans cet exercice vous allez imaginer que vous commencez cette expérience dans une pièce de type dressing afin de pouvoir décider de comment habiller votre avatar selon vos préférences de goût personnel l'objectif en fait ici vous comprenez c'est de créer un avatar qui va correspondre parfaitement à votre physiognomie et votre façon de vivre parce que dans la vie peut-être que vous aimez vous habiller en polo jean ou en survêtement ou vous aimez être constamment sur votre 31 peu importe ici l'idée c'est vraiment que cet avatar corresponde à votre façon de vivre dans le monde réel et donc maintenant imaginez que vous êtes dans un hôtel à Monaco par exemple que vous avez 10 minutes de temps libre devant vous et que votre désir à ce moment ça serait de faire une petite pronade à Piazza del Duomo à Firenze donc c'est bien évidemment en Italie j'ai choisi une ville qui est belle et qui est donc forcément en Italie et donc vous décidez de faire cette petite promenade le seul problème c'est que vous êtes à Monaco et vous avez 10 minutes de temps libre donc physiquement vous ne pouvez pas le faire mais votre avatar vous pouvez le faire avec votre smartphone ou votre pc portable vous allez pouvoir faire cette petite promenade à Piazza del Duomo à Firenze et la plus belle des choses ici qu'il faut vraiment absolument comprendre c'est que Piazza del Duomo à Firenze ça ne va pas être une reconstitution virtuelle en effet dans le processus de réalité augmentée il faut que vous compreniez que la société utilise grâce à sa collaboration avec une agence italienne qui s'appelle Oviar un algorithme qui va utiliser des images du monde réel pour intégrer votre avatar mais maintenant on va pousser un petit peu les choses donc je ne sais pas au passage parce que je ne vois plus du tout les caméras mais je ne sais pas si Aretha ou quelqu'un d'autre est en train de vous partager toutes ces screenshots ces images voire même des petites vidéos de ce que je suis en train de dire pour concrétiser visuellement et vous rendre compte clairement mais là ce que je vais vous demander s'il vous plaît c'est de pousser un petit peu les choses encore un peu plus loin maintenant vous allez imaginer que c'est votre premier jour d'utilisation de ce réseau social à réalité augmentée c'est vraiment la toute première fois vous êtes tout excité vous allez tenter l'aventure avec Youway et rentrer dans cette réalité augmentée et donc si c'est la première fois que tout simplement vous utilisez le réseau social vous n'avez pas d'amis c'est un peu comme Facebook au départ quand vous vous connectez vous n'avez pas d'amis c'est à dire que Facebook va vous faire des suggestions etc et bien je dirais que vous êtes en train d'effectuer votre promenade tranquillement à Piazza del Duomo à Firenze avec votre avatar et à un moment vous remarquez qu'il y a d'autres avatars qui se promènent également sur ce lieu et là vous décidez donc de vous approcher de certains de ces avatars exactement comme vous le feriez dans la vie réelle quand vous voyez des personnes sur la place vous vous approchez vous allez peut-être écouter ce qu'ils vont dire ou partager des choses avec elles et là finalement votre avatar va arriver à une distance suffisante pour réussir à entendre ce que vont dire les personnes on va s'impliquer on va dire qu'il y a une personne cet avatar vous allez réussir à entendre ce que va dire la personne si elle est en train de parler ou discuter avec d'autres avatars exactement finalement comme dans la vie réelle et à ce moment vous pouvez donc décider si vous le souhaitez de réagir à la discussion par exemple imaginez qu'après avoir échangé un peu vous et une autre personne vous décidez cette fois-ci de vous mettre en amie sur le réseau social Huawei et bien à cet instant et seulement à cet instant vous allez avoir à disposition toute une autre batterie de fonctionnalités supplémentaires qui vont vous permettre d'interagir directement avec cette personne donc ça peut aller la messagerie privée à la création de groupe ou encore au partage d'informations etc. Notre PDG a dit je sais bien que tout cela peut paraître extravagant impossible et surtout fantaisiste mais c'est pour cela que je vous joins quelques images et démonstrations visuelles et c'est pour ça que je disais précédemment il est important que vous ayez ces visuels pour que vous puissiez réussir à vous projeter davantage dans cet exercice fantaisiste qu'on a fait ensemble à l'instant justement sur ces visuels que vous avez pu apercevoir et bien à un moment donné sur un screenshot vous voyez une femme proche de la tour Eiffel et un homme pas loin d'un bar donc si on pouvait me remettre ce visuel donc une femme proche de la tour Eiffel et un homme pas loin d'un bar mais surtout vous vous apercevez que les paysages sont réellement représentatifs de la réalité et là les deux avatars que vous percevez ce qu'il faut comprendre c'est qu'ils sont réellement représentatifs et fidèles du point de vue de la physionomie des personnes qu'ils représentent bien dans le monde réel alors bien évidemment il y aura quelques paramètres de modification qui vont être autorisés vous pourrez par exemple modifier légèrement votre physionomie à votre plaisir ou à votre liberté bien évidemment bon maintenant imaginez que ces deux avatars se retrouvent tous les deux proches de la tour Eiffel à Paris et ils décident de se rapprocher et ils commencent alors à discuter vocalement comme dans la vie réelle finalement toujours donc par exemple l'avatar masculin s'approche de l'avatar féminin et lui dit ciao je m'appelle Marco comment vas-tu et là l'autre avatar lui répond vraiment vocalement vraiment c'est vous qui êtes derrière votre ordinateur avec votre micro vous répondez vocalement à l'autre avatar qui vient de vous saluer et de se présenter et vous lui dites je sais pas moi par exemple moi c'est Daniel je vais te faire très bien ah super la tour Eiffel à te plaît ah oui c'est tellement beau et toi comment trouves-tu Paris etc etc en fait ce qu'il faut comprendre ici c'est que le réseau social c'est un réseau social avec interaction à la fois visible actif et social je dirais même voir approche sociale vous imaginez un instant imaginez tout simplement que vous auriez eu accès à ce réseau social pendant la pandémie où on était tous obligés de rester clôturés chez nous à la maison ça aurait pas été formidable clairement je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que si on aurait eu ce magnifique outil technologique entre les mains ça aurait vraiment été un bonheur phénoménal pour chacun d'entre nous ensuite il y avait aussi un screenshot une capture vous voyez une espèce de map en fait sur cette photo et bien vous pouvez consulter effectivement la map afin de localiser ça c'est ce que vous allez pouvoir faire vous allez localiser les magasins qui vont accepter le dit icône comme système de paiement alternatif et ensuite sur la seconde capture d'écran là vous voyez qu'il vous sera même possible de manière complètement interactif d'acheter et d'essayer des vrais vêtements sur votre propre avatar afin de les acheter directement si vous le souhaitez donc là ce qu'il faut comprendre c'est que il sera possible lors de vos divers déplacements balades etc de repérer les magasins ou les commerces qui acceptent comme moyen de paiement le dit icône et vous pourrez endosser des vêtements sur votre avatar c'est vraiment merveilleux de même qu'il sera possible lors de vos balades de rencontrer sur votre chemin des espèces de coffres un petit peu à la jeu vidéo vous savez l'application Pokémon Go pour les gamers qui a rencontré des Pokémon dans le monde réel là ça sera pareil avec des petits coffres surprises et ces petits coffres surprises qu'est-ce que c'est ? c'est tout simplement des petits coffres qui si vous voulez vont vous permettre de participer à des sondages de préférence de goût du type tu préfères les baskets de planche ou noir tu es plus pour la marque Nike ou Adidas etc etc et si vous acceptez de participer à l'enquête à répondre à quelques questions finalement et bien à ce moment là le corps va s'ouvrir et vous serez récompensé par des DTcom que vous pourrez décider de dépenser dans tout le réseau des commerces qui l'acceptent je vous fais un autre exemple non exhaustif parce que ce réseau social grouille de fonctionnalités vraiment extravagantes merveilleuses que je ne pourrais pas tous vous détailler vous prendrez le temps aussi de les tester prochainement vous-même puisque le réseau social arrive très prochainement et je vais vous communiquer quelque chose là-dessus mais surtout vous pourrez je ne sais pas si vous avez besoin de faire des meetings des réunions des événements vous pourrez les faire virtuellement dans un lieu insolite et ça c'est vraiment génial ça révolutionne vraiment le concept de réseau social tel qu'on le connaît aujourd'hui alors je dirais qu'il est évident que vous vous rendez compte actuellement que toutes ces fonctionnalités vont contribuer activement à générer une quantité gigantesque de data ça va être énorme et là je m'adresse bien évidemment à toutes les personnes toute la communauté possédeur de tokens d'ItiCircle si vous avez compris l'intégralité des fonctionnalités énormes finalement extraordinaires que vont nous proposer et nous mettre à disposition l'U-Way nous utilisateurs mais également les utilisateurs qui n'ont même pas je dirais acquis une technologie dans U-Share chaque participation ou chaque utilisateur vont générer une quantité de data astronomique et donc forcément l'intégralité de nos tokens vont être revalorisées tant en valeur qu'en commission donc j'espère que tout le monde comprend maintenant que ce que nous sommes avec DT Socialize en train de créer c'est quelque chose de complètement innovatif c'est d'ailleurs pour cela qu'aux USA aux Etats-Unis ils sont en train de regarder nos travaux avec beaucoup de curiosité et que des partnerships récents se sont même concrétisés entre nous bon on ne va pas communiquer de date mais en tout cas ce qu'a dit le président le PDG c'est que ce qu'il espère c'est de réussir à faire sortir une première release une première version à septembre de cette année donc je vous laisse imaginer que même si on a une version qui n'est pas complètement aboutie qu'est-ce qu'on va pouvoir s'amuser tous ensemble avec Huawei surtout gagner des 10 icônes générer du data et visiter le monde entier depuis la maison depuis l'hôtel depuis le café du coin finalement Anthony oui Reda est-ce qu'il sera possible de faire des petits bébés avatar alors ça Reda c'est une blague ça arrête c'est une blague je ne peux pas encore communiquer mais on imagine qu'avec un visionnaire comme Daniel Marinelli ces choses qui nous paraissent impossibles pourront peut-être être possibles il ne faut pas tu sais il ne faut jamais dire jamais alors bien évidemment qu'on ne sera pas dans cette extravagance du jeu des Sins tel que vous le connaissez mais clairement les fonctionnalités qui seront proposées avec ce réseau social sont vraiment déjà en tout cas ce qui est déjà abouti vraiment extraordinaire et je n'imagine même pas les évolutions à venir par la suite bon on a parlé du blockchain form on a parlé du way j'espère que personne ne s'est endormi Reda si tu pourrais faire un petit check-up dans le chat demander aux personnes s'il y en a qui sont endormis s'il y en a qui ont le coeur qui bat à sang c'est quoi les réactions ça vaut le coup de continuer là ça vaut le coup ou pas attends je vais rallumer le chat je l'avais bloqué hop allez le chat est ouvert dites nous de 1 à 1000 comment vous ressentez que l'on va tous exploser mais d'une force que même pas aucun d'entre nous ne peut l'imaginer parce que le niveau de statistique vous l'avez compris là qui va être généré c'est juste phénoménal c'est phénoménal de la bombe alors Anto je ne sais pas si tu vois de la bombe 1 million pour cent 1 billion je n'arrive pas à lire ce chiffre il est tellement grand qu'une personne a mis c'est tout le monde est extraordinaire agréablement surpris et adore ce que tu viens de partager tout le monde adore vous comprenez pourquoi on a dit que dans les 4 prochaines années un seul membre sur une seule de nos technologies va générer aux alentours de 1 million 300 000 euros un seul membre un seul membre sur une seule technologie pas sur toutes les technologies et vous imaginez recevoir plus de 10% sur ce que vous générez sur vos propres datas vous imaginez recevoir ça parce que c'est ça qui va se passer dans les prochaines années allez donc Anto super tout le monde est très heureux on a que de très 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 bonnes réactions et on le comprend et je crois que tu peux continuer parce qu'on a encore d'autres bombes à vous partager allez génial merci Reda je voulais surtout m'assurer de ceci vous comprenez parce que ce que je viens de vous partager malgré les contenus vraiment merveilleux extraordinaires je peux vous dire que le meilleur reste à venir que pour l'instant je vous ai vraiment partagé pour vous laisser monter petit à petit crescendo en puissance et vous laisser le temps de digérer d'accumuler j'ai orienté on va dire les nouvelles dans ce sens pour que vous puissiez en tout cas préserver votre santé puisque ce qui va vous être annoncé attention les personnes qui ont des problèmes cardiaques s'abstenir ça va être quelque chose je dirais même pas extraordinaire merveilleux cette fois-ci le terme complore et d'art ça va être de la bombe atomique alors je vais vous parler notamment de la cotation en bourse la cotation en bourse on le sait on le sait tous c'est le grand sujet qui a donné en tout cas énormément mais énormément d'impatience aux personnes mais aussi d'espoir de voir une société comme la nôtre développer des technologies telles qu'on vient de vous décrire finalement ce côté en bourse c'est-à-dire flirter avec les géants comme Facebook Apple bref tous ces géants toutes ces structures de la Silicon Valley qui aujourd'hui sont un peu les maîtres du monde dans ce secteur de la big data et donc la fameuse cotation en bourse alors c'est un parcours que nous sommes toujours en train d'effectuer et que nous souhaitons absolument amener à terme bien évidemment et nous avons bien dit que cette année et ce n'est pas moi qui l'a dit bien évidemment quand je dis nous l'avons bien dit je parle au nom de la société que cette année serait l'année de la cotation en bourse et bien la société maintient ses dire le président Daniel Marinelli maintient ses dire il a bien cité cette année décidément bien année de la cotation en bourse de la holding DT Socialize et pour les personnes qui nous accompagnent depuis plusieurs mois plusieurs années dans nos visions dans la vision de DT Socialize et bien certains d'entre vous peut-être ils vont peut-être sourire aussi ce soir et bien vous vous souvenez certainement qu'on avait commencé avec un objectif qui s'apparentait comme l'a dit Redan au début de ce direct à un rêve finalement à une vision et ce rêve c'était aussi celui de la cotation en bourse de notre agence qui voulait produire une simple application souvenez-vous au début c'était une simple application dans la formation et l'accréditation de Big Data donc une simple agence tech si vous préférez une agence technologique qui à ce stade se serait introduite sur le marché boursier dans la catégorie des secteurs technologiques rien de bien on va dire c'est déjà même pas mal mais rien de bien extraordinaire cependant certains d'entre vous constatent pour des derniers 6-7 mois plusieurs autres scénarios ont vu le jour et ont commencé à se dessiner et tout ceci a fait remettre en question l'introduction et la cotation en bourse de notre agence de simple agence technologique notamment plusieurs d'entre vous l'ont constaté mais est né notre propre établissement bancaire la DTS Circle Bank quelle agence aujourd'hui peut se vanter d'avoir son propre établissement bancaire avec les réglementaires ou les certifiqués en termes d'accréditation c'est quelque chose déjà en soi d'extraordinaire et donc à partir de ce moment ce qu'on a fait c'est qu'on a commencé à mettre également un pied non plus dans le secteur technologique de la FinTech et on a donc commencé naturellement à réfléchir de manière différente forcément la société a élargi son espace d'action en s'éloignant de ce premier simple agence technologique et en essayant de s'élargir cette fois au monde global de la FinTech qui inclut également le secteur du Big Data naturellement mais qui à l'inverse de la simple agence technologique du début cette fois-ci l'agence FinTech elle elle inclut beaucoup plus de choses qui correspondent naturellement à la vision générale de notre agence de notre holding comme par exemple le secteur des crypto-monnaies qui d'ailleurs entre parenthèses a toujours un système de réglementation qui peine encore à prendre forme et qui crée encore beaucoup de divisions entre le monde tech et le monde de la finance traditionnelle le secteur FinTech lui c'est le nouveau secteur qui révolutionne déjà plusieurs industries donc également les banques centrales par exemple notamment avec la CBCD je vous enverrai un petit lien pour aller curieux pour savoir ce que c'est et donc revenons un petit peu à notre holding ne nous écartons pas trop du sujet on est toujours dans la cotation en bourse parlons de Didi Socialize mais comme vous le savez je dirais que rien ne vaut quand même un bon schéma récapitulatif parce que ce qui va vous être communiqué c'est un ensemble de choses et ce que je vais donc demander à nos co-animateurs c'est de nous partager le fameux screenshot de la holding avec tous ses sous-filiales s'il vous plaît et donc dans ce beau schéma récapitulatif notre holding et surtout ce qu'elle représente aujourd'hui vous allez le voir schématiquement c'est quelque chose qui fait waouh quand on voit ce type de schéma ça c'est vous vous êtes bien évidemment des personnes pour la plupart d'entre vous je dis bien qui développent des shareurs pour la plupart d'entre vous des simples acquisiteurs de technologies des simples je dirais des personnes lambda qui se sont positionnées sur le projet imaginez quand vous voyez qu'au delà de YouShare il y a cet holding que nous représentons nous chacun d'entre nous que ça soit directement ou indirectement encore une fois c'est quand même exceptionnel ça laisse entrevoir un waouh ça c'est le projet que je soutiens auquel j'adhère et donc quand on pense à DT Socialize et holding dont justement le terme holding fascine il fascine énormément le terme holding et dont n'importe quelle personne qui est du secteur comme moi par exemple comprend déjà la signification qui est que si la société référencée en vendre cela ça veut dire qu'il s'y trouvera plusieurs réalités comme vous le constatez sur ce schéma visuel et sur la schématique que vous avez vous vous apercevez des différentes réalités ou si vous préférez des différentes filiales qui composent DT Socialize holding j'aime bien appeler ça des réalités parce que finalement toutes les filiales que vous voyez schématiquement représentées sur ce screenshot sont des réalités aujourd'hui ce sont réellement des sociétés réelles qui ont chacun un rôle que je vais vous partager bien évidemment pour les personnes qui auront le courage d'ailleurs de rester sur ce live jusqu'à la fin et bien vous aurez une petite surprise d'annonce de nouveautés qui arriveront en septembre que je vous dévoilerai donc restez connectés c'est très important et donc ces réalités ces réalités composent tout simplement DT Socialize holding et chaque réalité chaque filiale contribue directement ou indirectement à cette cotation en bourse que la société prépare le processus de cotation en bourse qui est un processus de direct listing on ne va pas revenir sur qu'est-ce que la différence entre le processus de direct listing et le processus de cotation traditionnelle le processus de direct listing c'est un autre processus qu'on a pu utiliser par exemple Coinbase aux US ou encore Spotify etc. donc c'est ce processus qu'a choisi l'audit mais ça c'est pas très important le processus de cotation en bourse qu'il faut surtout retenir c'est qu'il reste néanmoins quand même un parcours très complexe rigoureux et strict mais pourtant l'agence est en train de l'initier et de dépenser certains coûts auprès de prestataires de renommée afin de nous accompagner dans ce parcours du combattant je dis bien nous accompagner parce que nous l'avouons tous cette cotation en bourse j'avais fait un petit résumé de ce qu'est-ce qu'une cotation en bourse de notre holding représenterait pour nous détenteurs de technologie que ce soit Token ou Blockchain Fund actuellement sans parler de toutes les autres technologies qui arriveront mais on l'attend tous cette cotation en bourse et donc moi ce que je demande encore une fois à toutes les personnes c'est un minimum de compréhension au vu de ce que nous sommes en train de réaliser de plus dans un secteur encore une fois en pleine expansion surtout le secteur des crypto-monnaies de la Blockchain qui est souvent décriée et encore mal compris de la majorité donc imaginez avoir une société cotée en bourse une fintech cette fois-ci ce que vous avez bien compris on est passé d'une simple société technologique à une véritable fintech imaginez avoir une société fintech qui évolue principalement aussi dans ce secteur ça pourrait être réellement révolutionnaire pour l'avenir et le parcours que nous avons choisi comme vous l'avez compris c'est d'initier une cotation en temps comme je vous le disais d'agence fintech donc là on est dans le marché primaire dans le marché boursier dans le premier marché boursier si vous voulez pour les personnes qui ne sont pas du secteur le marché primaire ce n'est pas le marché secondaire vous avez le marché primaire et le marché secondaire donc là on est dans le premier marché boursier et non dans le secondaire mais pour réaliser cela la société a bien dû évidemment se restructurer ce qui justifie aussi le léger retard qu'elle rencontre avec la cotation mais c'est un retard si vous m'avez suivi très positif si vous avez compris le pourquoi c'est très très positif pour nous et c'est un retard qui est vraiment à prendre comme une très très bonne nouvelle finalement d'ailleurs le studio Hill Dickinson je demande aux co-animateurs de partager l'accord entre DT Socialized Holding et le studio Hill Dickinson qui est une agence justement qui comme je vous le disais en termes de prestataire a le rôle d'accompagner la société dans ce processus de direct listing elle a été mandatée pour effectuer la dernière partie du processus d'inscription donc pour conclure avec cette cotation en bourse nous y sommes encore un petit effort mais nous y sommes voilà pour la cotation en bourse j'espère que tout le monde tout le monde réussit encore à respirer en tout cas j'espère d'avoir causé de mal à personne parce que ce qui vient de vous être annoncé sur la cotation en bourse si vous l'avez suivi on ne se cote plus dans le marché secondaire en tant que simple agence technologique mais on va carrément flirter à côté des grands des géants dans le marché primaire en tant qu'agence fintech c'est quelque chose d'extraordinaire ce que je vous annonce ce soir ok c'est ok Reda super magnifique je vais rouvrir le chat juste avant je souhaite apporter une observation vous avez vu sur le document qui est partagé actuellement il y a le mail et il y a le numéro de téléphone et je vais vous dire quelque chose d'important la dernière fois que Daniel Marinelli a annoncé des relations par exemple avec la Wallex il y a des personnes qui ont été contacter le PDG de la Wallex sur LinkedIn le PDG a contacté Daniel Marinelli il a dit mais c'est quoi les personnes qui avec toi pourquoi on m'appelle pour me demander si on est vraiment en partnership vous voyez et là vous voyez que le mail de la transparence et de le numéro de téléphone il est là mais sur le groupe officiel il y a encore quelqu'un qui a été contacté et envoyé des mails à l'agence à Dickinson et ils ont été saturés ils se sont plaints à Daniel Marinelli et Daniel Marinelli a renvoyé sur le groupe la personne qui a déclenché cela a renvoyé de la compagnie d'accord donc on est donc vous voyez on est complètement transparent on vous partage tout mais soyez prudents sachez que le PDG a communiqué deux trois fois de ne pas faire ça les membres de la communauté ils partagent du business avec vous ils partagent ses relations ils partagent ses stratégies nous fait tous bénéficier de son opération il n'a pas réellement besoin de nous en réalité d'accord donc soyez tous prudents par ça parce qu'il y a une personne qui a été radiée d'accord juste pour que vous le sachiez alors effectivement Reda effectivement alors la personne qui a contacté la société Dickinson a bien eu la confirmation de dégir du président finalement mais vous imaginez c'est plus l'état de fait qui réellement met dans l'embarras aujourd'hui la société vous imaginez bon un cabinet comme Hildi Dickinson qui est une société d'accompagnement des sociétés qui souhaitent ce côté en bourse se faire contacter voire même harceler par une dizaine quinzaine de personnes sur ce type de choses ça fait peu professionnel et chacun d'entre nous nous devons en tout cas avoir cet état d'esprit un minimum de professionnalité si on a des doutes on peut avoir des doutes c'est légitime en fonction de notre caractère et de notre personnalité c'est mieux tout simplement de ne pas se positionner et de rester spectateur et observateur plutôt que de faire ce genre de choses qui ira justement vous descrédibiliser finalement vous faire perdre en crédibilité et en professionnalisme mais surtout qui n'a aucun sens le président le directeur général de la société Daniel Marinelli vous imaginez n'irait jamais communiquer sur les canaux publics quelque chose qui n'est pas une exactitude il prendrait un risque énorme en affichant son visage sa voix et ce type de document vous savez en Italie les lois sont aussi strictes que dans tous les autres pays européens sur la falsification de documents ou quoi que ce soit d'autre donc cette idée vraiment a été selon moi a été vraiment stupide voilà donc merci effectivement Reda d'avoir rappelé ce type de choses et encore une fois comportez-vous de manière professionnelle s'il vous plaît parce qu'on vous partage ces informations vraiment d'une qualité exceptionnelle et n'allez pas les gâcher avec ce type de choses voilà donc on va se recentrer un petit peu on va reprendre un petit peu je vous ai parlé du blockchain phone du réseau social la réalité augmentée de la cotation bourse mais je vous avais dit crescendo on va arriver on va arriver vers des comme le dire et là des informations bombes atomiques et là je vous parlais de notre token le security token d'IT Circle alors je vous le dis tout de suite j'ai pas la date de cotation j'ai pas la date de cotation de notre token mais vous imaginez très certainement pour la plupart d'entre vous que si je ne l'ai pas aujourd'hui c'est qu'à être communiqué certainement à un moment donné ou à un autre par la société très prochainement donc je ne vais pas squeezer l'agence et je vais leur laisser en tout cas la parole l'exclusivité ce qui est totalement normal pour vous communiquer prochainement peut-être lors d'un autre directeur du président ces informations moi ce que j'aimerais vous communiquer souvenez-vous au départ on avait notre security token DTCircle qui représentait uniquement un asset un écosystème si vous préférez un asset à l'intérieur duquel se généraient des applications qui à la retour généraient du big data mais à l'heure actuelle c'est plus du tout pareil c'est plus du tout pareil notre security token DTCircle ne représente plus uniquement cette seule et unique chose qui était l'écosystème qui contenait toutes nos technologies etc non non en effet ce que je veux vous partager aujourd'hui c'est que le security token DTCircle devient la représentation digitale d'un asset un écosystème beaucoup plus articulé puisqu'il va s'étendre vous êtes prêts j'espère puisqu'il va s'étendre dorénavant à chaque entité à chaque filiale qui vont être présentes et qui sont présentes dans la schématique screenshot que vous voyez actuellement à l'écran qu'on vous a partagé est-ce que ce n'est pas une bombe atomique ce que je viens de vous dire est-ce que ce n'est pas une bombe atomique c'est quand même énorme ce que je viens de vous partager donc ça veut dire quoi ça veut dire que je vais ouvrir le chat tantôt je vais ouvrir le chat pour voir ce que pense la communauté avant d'ouvrir le chat donc moi de ce que j'ai compris très rapide c'est qu'au lieu de recevoir des bénéfices que de DC Circle on va recevoir des bénéfices de toutes les filiales exactement et ça ce n'est pas une information bombe qui va permettre à toutes les personnes qui sont présentes en tout cas d'être content d'avoir fait confiance à la société depuis les débuts ou même depuis qu'ils ont acquéri le token ce n'est pas une belle surprise la restructuration qu'on parlait précédemment avec la cotation bourse etc fera qu'aujourd'hui notre security token est un security token qui devient la représentation digitale d'un écosystème beaucoup plus articulé comme je l'ai dit et je le répète il va s'étendre dorénavant à chaque quantité filiale présente dans la schématique que vous voyez tout simplement à l'écran celle que vous avez partagée et je crois que tu n'étais pas au courant la réalité je ne sais pas vous savez Anto en CEU en ligne en CEU en ligne et il m'a dit on fait un petit point où tu prends la news en même temps avec tout le monde parce que c'était en italien j'ai dit allez je vais la prendre avec tout le monde spontané il m'a dit allez tu as raison tu vas te régaler et donc c'est génial c'est vraiment vraiment d'une puissance déjà rien que rien que moi je vous partage mon feeling à l'intérieur sincère et honnête rien que l'écosystème DT Circle alors même pas regardez rien que le réseau social à réalité augmentée quand c'est qu'un seul membre dans les 4 prochaines années va avoisiner autour de 1 300 000 en génération de data rien que ça ça faisait notre affaire alors je ne parle même pas si Trump il doit ouvrir la bouche et s'il doit sortir de sa bouche le mot DT Circle ou DT Socialize sans même compter lui alors si on rajoute tout l'écosystème déjà dans DT Circle je n'arrivais même pas à calculer à me projeter pourtant je suis bon à me projeter dans le futur et dans la profondeur de vision tellement c'est incroyable vous voyez mais là on va vous repartager les filiales on va vous les repartager et je pense qu'Anthony va vous dire quelques mots dessus mais là là non vous voyez là non si vous pensiez que vous n'étiez pas béni avant ce soir pardonnez-vous et comprenez que vous êtes tous bénis on est tous bénis là sur cet appel d'accord on a acheté quelque chose qui était censé nous rémunérer sur quelque chose de très puissant mais là ce qu'on vient d'ajouter autour c'est pas une c'est pas deux comment il dit dans les dans les tuts non comment il s'appelle vous avez pas deux fois mais pas quinze je peux la perdre une fois ma carte mais pas quinze comment il s'appelle Jeff Jeff Tuch voilà Jeff Tuch Jeff Tuch on peut rajouter une on peut deux entreprises mais pas quinze on en a mis quinze avec des accréditations et des régulations dans des industries différentes très bien positionnées qui vont littéralement changer ces industries pour l'éternité et je suis très heureux je suis très heureux pour tout le monde excusez-moi j'aurais redonné la parole à Anthony mais je suis très heureux pour tout le monde je pense à vos familles je pense à vos enfants je pense à toutes les expériences incroyables que vous allez pouvoir vivre dans ce membre je pense à tous les projets que certains ont rangés au fond d'un tiroir et que je n'osais même plus penser à pouvoir le réaliser et là il va falloir réouvrir les tiroirs il va falloir réouvrir les tiroirs à vision à rêve à projet à association parce que c'est ce qui est allez j'arrête j'arrête parce que là je vais condenser je vais garder ça bien en moins et condenser toute cette énergie et je vous reprends un peu plus tard allez Anto c'est super c'est super allez dernier truc sincèrement désolé j'en ai les larmes aux yeux je vous promets j'en ai les larmes aux yeux et je relaisse la parole à Anto allez toi Arida tu en as les larmes aux yeux et bien nous on a le sourire au lève puisqu'on s'apprête tout simplement à fêter ceci autour d'une nouvelle petite bouteille de champagne avec quelques flûtes et quelques petits dolce que nous a apporté justement le test de l'hôtel pour vous dire dans l'euphorie dans laquelle on est on est vraiment au top c'est pas vrai ? voilà donc je vais vous laisser encore un petit peu respirer puisque ce que je vais vous annoncer ça va être tout simplement quelque chose encore une fois je pense que vous commencez à vous habituer je vous annonce que des choses extraordinaires ce soir et ça va être naturellement je suis désolé mais encore une fois le cas donc préparez-vous encore une fois mentalement psychologiquement parce que là on va rentrer excuse-moi excuse-moi Jules je peux me permettre de te couper parce que je viens de repartager l'écran je sais pas si tu le vois entre eux tu dois le voir toi aussi oui regardez vous voyez ma souris ou pas ? vous voyez ma souris là qui tourne autour de DC Circle notre token on allait recevoir on va recevoir des bénéfices sur ça là DC Circle la troisième en partant de gauche et là maintenant on va recevoir des bénéfices sur oh ça c'est vous voyez ça a grandi tout seul je sais pas pourquoi ça a grandi un petit cire ah voilà là on va recevoir des bénéfices sur celle-là sur celle-là sur celle-là sur celle-là sur celle-ci sur encore celle-là sur encore celle-ci le fonds d'investissement d'oeuvrer en régulation avec la banque centrale lituanienne hop excusez-moi attends attends on doit aller piano piano ce soir d'accord d'accord voilà mais vous voyez la différence normalement imaginez le flux imaginez un flux d'argent une énergie verte qui allait venir vers vous et bien maintenant on a déclenché cette énergie celle-là 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 voilà il y a tout ça qui arrive là en bénéfice donc c'est phénoménal c'est phénoménal allez Anto c'est à toi allez très bien j'ai en profité pour me désaltérer un petit peu avec le magnifique champagne qu'on a eu et donc comme je vous le disais préparez-vous parce que ce que je vais vous annoncer ça va être quelque chose encore une fois d'extraordinaire puisque tout simplement ce que je m'apprête à faire c'est vous décrire alors pas en long et en large parce qu'on n'aura pas le temps il faudrait refaire des lives pour chacune des entités filiales, réalités appelez-les comme vous voulez qui sont présentes sur cette schématique mais ce que je veux faire en tout cas c'est vous donner quelques informations de certaines sociétés que vous ne connaissez pas et sociétés qu'on connaît déjà on ne va pas s'attarder dessus pour vous expliquer un petit peu quelles sont ces nouvelles sociétés qu'est-ce qu'elles représentent et pourquoi elles font le DT Socialize Holding aujourd'hui quelque chose vraiment de complet qui va nous possédeurs de tokens de blockchain funds nous ravir vraiment au plus haut point alors là je vous demande encore une fois au co-animateur si ce n'est plus le cas de laisser en partage d'écran la schématique d'accord donc si on reprend cette schématique ci-dessous là enfin ci-dessous devant votre écran plutôt on voit avant toute chose que DT Circle vous savez cet écosystème qui est né avec l'idée d'incorporer des technologies diverses permettant de rendre la propriété des datas générées à son propriétaire c'est-à-dire finalement à celui qui les génère en d'autres termes à nous à l'intérieur de cet écosystème on a notamment Uweb je voudrais repasser rapidement sur Uweb j'ai pas tenu ma parole j'ai dit que j'avais parlé des nouvelles mais repassons quand même un petit peu sur les technologies qu'on a déjà pu tester qu'on teste au quotidien moi Uweb je m'en sers au quotidien beaucoup plus que Whatsapp que Marquette a désinstallé aujourd'hui pour une telle Uweb est beaucoup plus utilisée aujourd'hui et donc Uweb parlons-en effectivement Uweb il est important de faire un petit rappel quand même je dirais sur l'extraordinaire travail qui a déjà été fait et qui continue à se faire notamment le fait que pour la majorité d'entre vous vous avez pu certainement constater les conversations téléphoniques effectuées avec l'app de messagerie Uweb elles sont beaucoup plus fluides et elles dépassent déjà de loin les conversations téléphoniques effectuées avec l'app de ça en termes de qualité et cela qu'est-ce que ça veut dire ça veut tout simplement dire que le protocole de communication que développe DT Socialize en tout cas que développent les programmeurs de Uweb Social la fameuse filiale qui est inventée à Miami je ne veux pas vous rappeler pourquoi à Miami vous le savez à Miami pas loin du quartier Trump et notamment pas loin surtout des plus grosses multinationales comme Facebook etc. Et donc cette société qui est développée par les cette application qui est développée par les programmeurs de cette société qui est une filiale de DT Socialize Holding évidemment gardez le fil et bien bon j'ai pas cité j'ai cité que les programmeurs mais on va pas quand même oublier l'aide des étudiants de l'université de Tarteau parce que la société DT Socialize est en collaboration avec énormément d'universités notamment cette université de Tarteau qui participe activement au développement de Uweb en tout cas on sait que leurs développements sont véritablement de qualité exceptionnelle pour arriver en aussi peu de temps avec une technologie complètement novatrice qui est celle de la blockchain ou la première messagerie instantanée à intégrer le modèle blockchain dans son fonctionnement vous imaginez la qualité des développeurs des programmeurs qu'il y a derrière ce projet pour dépasser des applications qui ont déjà plusieurs années et qui se sont fait racheter pour des milliards de dollars par des sociétés des multinationales telles que Facebook WhatsApp c'était 17 milliards de dollars à peu près donc imaginez et donc même avec un réseau médiocre je parle du réseau téléphonique la 4G si vous n'êtes pas en 4G vous n'avez qu'une barre en 4G même avec un réseau médiocre c'est vraiment mais je vous le dis honnêtement c'est étonnant de voir que la qualité d'écoute elle est excellente mais vraiment excellente et ça c'est déjà très important car si on essaye de visualiser tous les lieux géographiques où il y a très peu de signal dans ce cas si vous me suivez vous comprenez que ça pourrait être vraiment la solution je parle beaucoup traite de bavardage on va passer sur quelques autres filiales intéressantes qui composent notre ding on va parler notamment de Upmarket Upmarket c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup Upmarket vous connaissez peut-être il s'agit de notre société avec laquelle on a en tout cas on a pu acquérir plusieurs licences en Estonie d'ailleurs quand personne ou alors même je dirais très peu de personnes avaient réussi à acquérir ces fameuses licences DT Slice l'avait fait pour le DT Cone etc le DT le Security Token du DT Circle quand personne ou très peu de personnes je répète avaient réussi à acquérir ces fameuses licences et bien DT Socialize les avait acquéris et pour rappel à l'époque justement il n'y avait que l'Estonie et Malte qui étaient oui si je ne me trompe pas c'était Malte qui étaient les tout premiers pays finalement à commencer à émettre des licences pour permettre de régulariser la gestion de wallets d'exchange etc mais actuellement ce que nous sommes en train de réaliser c'est un nouveau grand pas c'est un nouveau grand pas avec Yut Market parce que même si il est vrai qu'à l'époque c'était très difficile d'obtenir ces licences en Estonie on a quand même remarqué vous l'avez peut-être remarqué pour les personnes qui sont un petit peu du secteur ou qui sont curieux et qui suivent le secteur qu'aujourd'hui il y a d'autres licences beaucoup plus prisées encore vous voyez les licences en Estonie même s'il y a le reste quand même très prisées se sont fait dépasser par d'autres pays européens qui ont voulu reprendre le lead et ne pas se tirer une balle dans le pied finalement profiter de cette technologie et emboîter le pas eux aussi pour ne pas se faire dépasser dans le futur et notamment dans ces pays nous avons la Lituanie la Lituanie on a remarqué qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'autres licences qui sont beaucoup plus prisées et cette fois-ci en Lituanie donc toujours en Europe bien évidemment on n'évolue pas en dehors de toute juridiction européenne dans ce qu'on fait en tout cas dans les filiales qui restent en Europe ici Upmarket c'est une filiale européenne il y en a d'autres qui sont basées aux Etats-Unis etc. mais là les lois sont encore plus strictes en matière de réglementation et de normative donc par exemple certaines autres agences FinTech comme Revolut vous connaissez très certainement Revolut je ne vais pas vous présenter Revolut la banque numérique et bien ont décidé d'acquérir rapidement ces licences lituaniennes pour faciliter leur réglementation d'activité comme la gestion de wallets de crypto-monnaies d'activité d'exchange etc. et bien pourquoi je vous dis tout ça parce que pour conclure nous on a décidé donc Didi Socialize de transférer toutes nos licences de l'Estonie à la Lituanie afin de toujours maintenir notre objectif et d'avoir les régulations les plus strictes dans ce secteur et pouvoir évoluer donc sereinement dans le futur je ne sais pas si vous comprenez pourquoi je vous ai parlé rapidement de cette filiale qui est en tout cas plus une filiale qui a pour rôle de réguler un petit peu toutes ces crypto-monnaies ces crypto-actifs vous savez ces termes un peu qui sont pour la plupart peut-être un petit peu trop techniques et bien ici la société avait pourtant déjà des licences c'était une des premières en tout cas marqué première filiale à acquérir des licences DITICOM par exemple une des premières crypto-monnaies avec sous licence NDR elle décide alors qu'elle a déjà ses licences qu'elle peut les conserver qu'elle peut continuer avec ses licences mais elle décide d'aller repayer des frais des frais d'aller vraiment engager de nouveaux processus d'audit etc. pour avoir des licences encore plus prissées que ce qu'elle a déjà actuellement donc là si vous n'arrivez pas à comprendre finalement avec ce type d'attitude qu'a la holding dans quelle société vous êtes positionné pour la plupart d'entre vous je ne saurais plus comment vous décrire un petit peu la confiance qu'on peut avoir aujourd'hui dans la gestion des personnes en tout cas qui sont à la tête de la direction et qui gèrent tous ces aspects avec toutes ces filiales c'est vraiment un beau geste qui n'avait pas lieu d'être fait et qui pourtant est fait bon Nova VPN on ne va pas en parler non plus Nova VPN il est très précieux c'est notre VPN il est très précieux pour éviter surtout d'intercepter notre flux de données d'ailleurs là au moment où je vous fais ce zoom cette directe je retranscris un petit peu les annonces du président et bien je suis connecté avec Nova VPN pour vous dire la vérité et je m'en sers quasiment tout le temps puisque comme je pense la majorité d'entre vous qui êtes connectés ce soir si vous êtes avec nous si vous êtes un minimum soucieux de votre vie privée vous avez envie de récupérer la propriété sur vos données et surtout si vous voulez en tirer un bénéfice au lieu de tout laisser au géant actuel qu'on ne le citera plus puisque nous savons de qui nous parlons ensuite de quelle société filiale on peut parler Azure Azure Payment Limited c'est une institution de paiement électronique vous savez c'est les comment on dit les EMI Electronic Money Institution c'est à dire ce sont ces institutions qui ont la possibilité d'émettre ses propres comptes et ban et donc de gérer son propre système de paiement bancaire online en ligne à travers le circuit CEPA donc vous comprenez là ce que je suis en train de vous dire j'espère que je ne vous ai pas perdu mais vous comprenez que nous sommes dans une véritable réalité financière puisque là on a une institution qui a été acquis de la part de la holding une institution qui encore une fois Azure Payment Limited qui est une EMI Electronic Money Institution qui aura la possibilité d'émettre ses propres comptes et ban et donc de gérer son propre système de paiement en ligne online à travers le fameux circuit CEPA européen donc là nous sommes à toute fin utile je dirais comparables à Révolut par exemple je cite Révolut parce qu'on en a parlé juste avant mais je peux prendre n'importe quel autre exemple finalement et bien on est comparables à Révolut sur le plan juridique sans aucun problème donc si ça ce n'est pas une énorme grande nouvelle et une belle acquisition encore une fois de la part de la société laissez-moi vous dire la suite alors Diti Finance LTD vous voyez Diti Finance LTD sur la slide Diti Finance LTD qu'est-ce que c'est ? et bien Diti Finance LTD c'est la société qui commence à recevoir des licences pour pouvoir créer des comptes de data financiers alors qu'est-ce que ça veut dire ? aujourd'hui faire l'acquisition de data financiers à l'aide d'une matrice ça ne sera bientôt plus possible à moins d'avoir une série de licences justement et bien ça tombe bien parce que Diti Finance LTD qui est une société comme vous l'avez compris qui est basée au Royaume-Uni et bien dans notre cas de figure avec Diti Finance on aura une série de licences qui nous permettront tout le temps de pouvoir acquérir ce data financier et de créer des comptes de data financiers et à travers cette société justement notre holding Diti Socialize à travers Diti Finance et bien la holding va prendre les licences pour gérer le big data financier qui pourrait être apparenté à tout le secteur financier qui génère également big data le data est présent partout sur tous les fonds rappelez-vous ce qu'on fait dans nos actions aujourd'hui à partir du moment où on est connecté que ce soit d'un point de vue financier multimédia etc même voiture etc aujourd'hui un TV on est connecté on génère des data donc Diti Finance LTV Costay Limited Costay Limited cette agence-là je l'aime bien c'est une de mes préférées parce que c'est une agence qui a un accord avec Visa et Mastercard pour pouvoir émettre ses propres cartes bleues mais cette société vous savez elle n'aura pas uniquement pour mission de fournir des CD pour la DTS Circle Bank DTS Circle Bank on ne va pas mentionner on ne va pas détailler la DTS Circle Bank ce soir on l'a déjà fait et beaucoup d'autres articles pourront arriver de toute façon au mois de septembre d'ailleurs je viens de vous donner une information vous voyez donc j'ai un mot qui commence à sourire mais cette société Cospay Limited qui je vous rappelle encore une fois je me répète parce qu'on parle de beaucoup de choses quand même c'est une agence qui a un accord avec Visa et Mastercard pour pouvoir émettre ses propres cartes bleues cette société elle ne va pas avoir pour mission de nous fournir uniquement des cartes bleues pour nous qui allons utiliser la DTS Circle Bank obligatoirement mais elle pourrait également le faire pour d'autres sociétés banques agences fintech ou encore même EMI et ça signifie quoi ? ça signifie tout simplement que DTS Socialize élargit encore ses champs d'action et ses possibilités bon allez je vais être gentil je vais vous donner une information dans une ou deux semaines les nouvelles licences qui migrent vous savez celles que je vous parlais là juste avant avec UpMarket je vous donne une information les nouvelles licences qui vont migrer de l'Estonie vers la Lituanie elles vont être publiées dans une ou deux semaines à peu près donc vous voyez le processus de migration etc avait déjà été entrepris depuis bien longtemps et la bienveillance de la société de toujours doivent anticiper le futur en termes de réglementation et autres et bien il l'avait déjà fait aujourd'hui pourquoi il l'annonce parce qu'ils sont sur le point de les publier et ça ça va véritablement révolutionner le secteur puisque notre agence ou les sceptiques je pense à toutes les personnes qui développent qui ont en plus du mal qui peuvent se former qui sont peut-être pas du secteur ne pourront les autres personnes ne pourront en tout cas ne plus les les remettre en question puisque là tu as une licence il y a cette licence une licence que peu d'agences ont réussi à avoir et bien nous on l'a elle est là tu peux aller la vérifier etc dans cette optique de transparence alors on avait parlé de Cost Pay Limited qui est une agence comme je vous l'ai dit qui fournit des cartes bleues pas seulement attendu ça sera encore une fois ça permettra ça permettra de créer aussi d'autres sources de revenus de partnership avec d'autres sociétés on va parler de Thiedo Thiedo c'est une nouvelle réalité une filiale américaine qui a acquis récemment DT Socialized Holding et cette agence américaine qu'est-ce qu'elle fait et bien elle développe des plateformes software qui sont très évoluées avec des systèmes de paiement un double analyse et donc avec une cryptographie beaucoup plus avancée que les systèmes de paiement online actuels ok donc ça c'est Thiedo c'est une agence qui va tout simplement créer des plateformes software évoluées avec des systèmes de paiement des cryptographies plus avancées pour permettre à notre FinTech à DT Socialized Holding d'être au top de la technologie et de proposer en matière de sécurité vraiment le summum à ses utilisateurs clients etc d'ailleurs pour vous dire quelque chose vous connaissez tous j'imagine si vous ne connaissez pas tous faites une petite recherche KPMG KPMG c'est une société qui réalise des audits de tests de sécurité avec à leur tête des white hackers des hackers qui sont là pour justement tester les systèmes voir s'il y a des failles ont justement approuvé le test ils ont réalisé un audit très approfondi et ça a donné un avis très favorable j'irai même plus que favorable puisqu'ils ont été très intrigués par la technologie cryptographique qu'a développée en tout cas l'agence américaine qu'on a acquéris récemment ABC c'est une nouvelle agence qui nous rejoint également c'est une société qui développe des software bancaires cette fois-ci donc effectivement quand vous vous rendez sur votre espace client bancaire par exemple que vous soyez à la BNP Paribas si vous êtes en Italie à l'NP So San Paolo Unicredit etc et bien vous vous connectez sur votre compte bancaire souvent à l'aide d'un ordinateur ou d'une application mobile et quand vous souhaitez effectuer des opérations de paiement vous utilisez obligatoirement un software bancaire donc ABC c'est cette nouvelle agence qui nous a rejoint également et qui est une société spécialisée justement dans le développement des softwares bancaires qui va permettre tout le temps d'avoir des softwares bancaires à proposer aux clients aux utilisateurs et là on parle de la VTL Circle Bank et d'autres peut-être filiales prestataires externes en marque blanche pour être encore une fois tout le temps au summum de la technologie donc là avant de continuer je vous rappelle que tout ce que je suis en train de vous annoncer c'est pour vous éduquer et surtout accumuler un minimum de compréhension technique sur ce qui est en train de faire la Houding pour réussir à vous positionner à cartographier et surtout à comprendre dans quoi vous êtes qu'est-ce que vous représentez et vous surtout là si vous ne l'avez pas compris je ne sais plus comment faire mais vous faire comprendre que la société aujourd'hui si elle fait toutes ses acquisitions c'est surtout pas pour demain vous dire que finalement tout ça était une illusion mais c'est surtout pour vous faire comprendre qu'elle est très engagée et qu'elle ne cesse que d'avancer sans répit là où la plupart d'entre nous on se tourne on se tourne les pouces nous on a juste acquéris des tokens on s'est positionné on est bien là on est au cinéma avec notre pot de pop-corn et notre verre de vin et on est en train de voir les personnes qui travaillent pour nous et ce qu'ils sont en train de faire en plus c'est génial donc quoi de mieux ensuite il y a Dovray alors Dovray je sais qu'il y a beaucoup de questions sur Dovray c'est assez compliqué technique Dovray je ferai un article dessus que je passerai au web plan principal Redam, Eric etc à Maxime aussi en charge de la communication pour que vous puissiez la voir directement sur les groupes escomptés ou cherchant au folie etc et avoir un peu plus de compréhension là-dessus donc ça va être un exercice pour moi de vulgariser cette information qu'est-ce que je peux vous dire sur Dovray Dovray il faut que vous compreniez que dans le système bancaire c'est une agence qui est définie comme l'agence de fabrique de produits financiers si vous préférez on va dire ça comme ça c'est une société qui va être habilité à créer des fonds d'investissement qu'ils vont remettre ensuite aux banques pour qu'ils soient proposés à leurs clients quand vous allez par entrevue quand vous allez par exemple placer de l'argent sur des contrats d'assurance-vie etc on autopilote et bien derrière la banque vous assimile à certains fonds d'investissement produits financiers et bien Dovray c'est une société qui fabrique ces produits financiers voilà donc Dovray c'est une société qui est autorisée par la banque centrale mituanienne à vendre des produits financiers aux banques et aux particuliers et surtout là ce que je voudrais vous dire c'est pour ça que j'en parle rapidement malgré sa technicité que vous développez plus en profondeur surtout ce que je peux vous dire ce soir bon accrochez-vous accrochez vos ceintures encore une fois parce que là je vais démarrer un pourcentage des fonds d'investissement présentés par Dovray alors je répète pour que vous preniez bien conscience de ce que je vais vous dire actuellement un pourcentage des fonds d'investissement présentés par Dovray vont être associés à la fois à nos tokens et à nos actions pour ceux qui ont acheté des actions ou des tokens avant le 1er mars et qui ont profité des fameuses U-Cart souvenez-vous c'est une carte qui vous permet de transformer toute une partie de vos actions au moment de la cotation de bourse de la société donc je vous répète quand même pour que vous soyez vraiment en totale compréhension de ce que je viens de dire ce n'est pas ce n'est pas vraiment ce n'est pas une blague je préfère vous le dire en rentrée ce n'est pas une blague c'est une réalité un pourcentage des fonds d'investissement présentés par Dovray vont être associés à la fois à nos tokens et à nos actions et Dovray vous savez moi qui avoue dans le milieu financier Dovray c'est l'une des très rares sociétés de son genre à produire à fabriquer plutôt des produits européens de qualité donc on est vraiment là on est vraiment très très chanceux on est vraiment très très chanceux vous savez je ne vais pas vous retarder tant que ça j'ai juste un point un dernier point à venir avec vous c'est pour toutes les personnes qui sont restées connectées avec nous ce soir qui ont profité de la joie de toutes ces bonnes informations merveilleuses et qui ont eu tout simplement envie de rester pour les fameuses petites surprises juste Reda est-ce que selon toi il est mieux de faire une petite pause pour laisser des personnes souffler redescendre un petit peu pas trop les bousculer ou est-ce que je peux enchaîner directement alors allez moi je crois qu'Anto tu peux enchaîner directement tout le monde de toute manière on est tous on est tous connectés à ce que tu dis là on est tous en train de ressentir ce que tu dis on ressent ta joie on connait ton niveau de compétence et d'expertise donc on sait qu'aussi tu exprimes rarement tes joies et tu gardes un peu et que là je vois que tu t'ouvres à ce point là c'est que je comprends pourquoi tu es en train de fêter cela avec une bouteille de champagne et une super vue je disais ça à mon ami à côté de moi je comprends mieux pourquoi il est là où il est actuellement effectivement je travaille beaucoup aussi et c'est vrai que là quand on a reçu ces informations pour vraiment là je pense que je vous ai transféré le tout et c'est la vérité on est très très heureux et il faut absolument il fallait absolument en tout cas qu'on puisse fêter ça parce que ce sont des grandes nouvelles qui vous sont encore une fois annoncées ce soir croyez-moi vous allez voir dans les prochaines semaines prochain mois vous allez comprendre pourquoi nous ce soir on est en train de fêter ça comme il se dit allez je ne crée pas plus de suspense je vais vous donner quelques bonus on va dire pour tous ceux qui sont restés là ce soir je dirais quelques nouvelles à venir dans les semaines mois prochains je vais demander aux co-animateurs de partager les fameuses cartes de la DT Circle Bank si on peut me partager le visuel éventuellement je ne sais pas voilà si vous voulez partager aussi les visuels du compte donc les cartes de débit cartes de débit comme vous voyez deux cartes de débit personnaliser tous les shareurs bon d'abord l'Italie bien évidemment c'est normal nous on a le on a le prestige que du share est une agence italienne et d'avoir soutenu le projet principalement au départ en Italie et comme vous le savez Daniel Marinelli récompense les personnes qui ont été les plus pionnières et les plus avant-gardistes petite blagounette à part mais effectivement d'abord l'Italie puis l'Europe et ensuite le reste du monde recevront un cadeau et ce cadeau c'est quoi ? c'est une carte de débit DTS Circle Bank allez à partir de septembre à partir de septembre DTS Socialize la DTS la DTS la holding et toutes ses filiales vont commencer à les expédier et ces cartes elles seront actives à partir d'octobre et qu'est-ce que c'est ces cartes ? elles vont être connectées elles vont être connectées elles vont être connectées à votre dashboard YouShare tous ceux qui développent là je vais les voir en euphorie tous ceux qui développent je vais les voir sourire tout cela et bien vous allez avoir ces cartes de débit qui seront connectées à votre dashboard YouShare vous allez pouvoir les charger jusqu'à 2000 euros par mois donc ça veut dire que si vous percevez par exemple 5000 euros de commission vous pouvez décider sur les 5000 d'enlever 2000 euros de crédité tout de suite sur la carte et d'aller à votre restaurant du coin d'aller dans n'importe quel commerçant qui accepte les cartes les cartes bleues aujourd'hui la majeure partie en tout cas ou d'aller même au distributeur de billets et de faire directement vos retraits sans passer par les cases prélèvement des commissions etc donc si ça ce n'est pas un bon cadeau aussi je vais vous partager ce petit bonus pour tous ceux qui sont encore là ce soir ensuite justement la DTS Circle Bank allez je vous donne je vous donne quand même je vous donne quand même une belle petite nuit ce soir parce que vraiment je suis mais vraiment je suis aux anges je suis vraiment heureux vous voyez j'ai mon ami qui vient de rentrer dans le jacuzzi elle me narque à la fenêtre depuis tout à l'heure et j'ai vraiment envie de la rejoindre et tout ça me met vraiment 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 toutes ces bonnes nouvelles ce contexte en joie et c'est très rare comme le dit Reda que je laisse exprimer autant de joie je suis vraiment content si vous connaissez la hauteur de mon positionnement et je vais vous donner une information vraiment exclusive mais d'abord je vais lancer un petit peu les paris je vais lancer les paris et je vais offrir une carte si tu me le permets Reda de 500 euros à la première personne qui va tout simplement nous dire quand est-ce que selon lui la banque la VTX Circle Bank sera en ligne selon vous allez je vous laisse je vous laisse gérer c'est comme ça c'est un petit pari improvisé Anto attends par contre Anto s'il te plaît parce que même moi je ne le sais pas donc il faudrait que tu m'envoies un petit whatsapp pour que je puisse détecter rapidement ok c'est fait alors laissez-moi consulter la date je reviens vous voyez c'est bien la preuve que c'est d'improviser qu'on est dans de la joie on est vraiment dans de la joie incomplète parce qu'on improvise des petites choses comme ça sur l'euphorie parce que ça a lieu d'être et il faut traiter ceci de toutes les manières possibles parce que ce sont vraiment des nouvelles exceptionnelles exceptionnelles je peux donner un indice ? allez je vous laisse Réda je vous laisse gérer ça comme il se doit juste les premières personnes qui trouvent la première personne la toute première personne qui trouve je ne vous montre pas une date précise si vous le voulez la première personne qui trouve plus ou moins la période à laquelle la banque sera dévoilée sera en ligne actif recevra ce petit cadeau de ma part personnelle du quart de valeur de 500 euros voilà allez donc attention je vais faire un compte à rebours donc pour les personnes qui peut-être sont là pour la première fois ou qui n'ont pas l'habitude vous devez cliquer sur converser chercher sur votre téléphone ou c'est en bas au milieu sur un ordinateur ouvrez-le déjà pour ne pas vous faire avoir pour que tout le monde soit égalité comme ça tout le monde est prêt et je vais faire un compte à rebours de 5 à 0 et à 0 je vais réactiver le chat d'accord donc 5 4 3 2 1 et demi 1 0 et demi 0.3 0.2 0.1 0 je laisse défiler parce que là c'est une tempête de code alors en attendant la dictée de cerclement quand elle sera en ligne on va attendre que la personne désignée remporte son lot si elle a trouvé la réponse ça veut dire tout simplement que bientôt là on va pouvoir ouvrir un compte en ligne et bien ce qu'on compte on va pouvoir avoir un compte iban une carte de débit dj un wallet c'est à dire un compte fiduciaire si vous préférez pour nos valeurs fiat dollars divers futurs un exchange un exchange et d'ailleurs il y aura un direct spécial je ne sais même pas si je peux le dire ceci mais il y aura un direct spécial avec Daniel Marinelli pour parler de cette fonctionnalité d'exchange inclue dans votre compte bancaire mais vous le savez déjà parce qu'on en a déjà parlé on en a déjà parlé ensuite je dirais des paiements directs en crypto monnaie etc est-ce que est-ce que on a un entre-vous gagnant alors je suis en train de regarder j'hésite sur une réponse j'hésite sur une réponse et après je dois checker parce qu'il y en a pas mal et alors attendez attendez parce que peut-être il y en a un qui est plus proche que celle que j'ai il y en a un qui est très proche il est hot elle est pas mal cette réponse aussi elle est pas mal allez alors Anto j'ai besoin que tu donnes la réponse si c'est exact elle est exact ou ça va être la période que tu vas dire alors la réponse c'est la période c'est celle que je t'ai envoyée celle que je t'ai envoyée sur Whatsapp est-ce que je la dis directement allez vas-y je te laisse l'honneur alors la DTS Circle Bank cette banque t'as conduit avec toutes les fonctionnalités entre temps que je vous ai détaillées qui sont des fonctionnalités non exhaustives c'est-à-dire que il y en aura énormément plus mais je ne vais pas encore excuser les conversations les communications pardon officielles et bien cette fameuse attends 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 s'il te plaît attends attends s'il te plaît laisse-moi prendre ma respiration parce que je vous jure je ne vous montre pas c'est honnête ce que je vais dire quand j'ai vu le message Whatsapp j'étais avec je suis avec un ami à côté de moi on a exposé de rire mais avec des larmes en même temps d'excitation donc je voulais juste vous partager ça et Anto vas-y dis-leur parce que là c'est extraordinaire alors la DTS Circle Bank notre fameux DTS Circle Bank elle sera en ligne elle sera en ligne dans dans quelques jours dans quelques jours et donc forcément quand on dit quelques jours ça veut dire enfin vous savez pourquoi Reda a rigolé maintenant parce qu'on est le 29 août on est le 29 août peut-être qu'elle est déjà en ligne alors je vous parle attends je montre le message en direct tu peux je vais montrer le message en direct vous allez comprendre pourquoi j'ai explosé de rire je ne m'attendais pas à ce message ah excusez-moi j'ai vu que sur les messages WhatsApp à côté il y a quelques dossiers confidentiels donc Anto je te laisse je te laisse le dire ok très bien bon alors du coup bien évidemment c'est ce qui a été communiqué donc ça il peut y avoir des retards tout le temps comme vous l'avez compris on peut toujours avoir des retards en tout cas c'est ce qui a été communiqué donc même s'il y a des retards de 1 ou 2 jours même si c'est pas le 31 août par exemple ou le 30 août pour pas donner de date exacte et que si c'est le 1er 2 ou 3 septembre l'intérêt aussi c'était aussi de donner le fameux lot à cette personne pour participer et offrir quelque chose ce soir à quelqu'un donc voilà en tout cas soyez à l'écoute restez connectés j'espère que tout ce qui vous a été annoncé ce soir a été un minimum compréhensible mais surtout a été reçu vraiment avec joie parce que là si vous n'avez pas compris que chacun d'entre nous en tout cas j'espère pour la plupart d'entre vous nous sommes dans une euphorie complète et on est en totale gratitude du projet dans lequel on évolue et bien il vous manquait juste ces informations ce soir maintenant que vous les avez faites-les connaître au monde entier faites-les connaître à votre online assurez-vous qu'ils ont toutes ces informations extraordinaires des communiqués seront faits prochainement j'ai commencé à les envoyer directement d'autres communiqués beaucoup plus techniques et plus en profondeur seront faits également mais voilà je te laisse la parole Reda je dois vous laisser vraiment parce que j'ai quelque chose de très important une chose excuse-moi j'ai un problème il y a des personnes qui ont mis 24 heures il y en a qui ont mis dans la semaine il y a des personnes qui ont mis le 1er septembre comment je fais la réponse c'était fin août c'est celle que je t'ai envoyée sur whatsapp est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mis fin août alors fin août la bonne réponse c'est celui qui a mis la semaine prochaine allez très bien tu me communiqueras le nom Reda il a juste à créer une Ucard de 500 euros je le dis en direct tu as envoyé le numéro de la Ucard et ça sera payé rapidement voilà et bravo en tout cas à cette personne d'avoir surtout participé au jeu allez merci Anto merci c'était vraiment génial comme toujours ravi c'était super oui il y a des personnes qui ont continué à mettre des réponses quand Anto a commencé à parler et à donner des explications donc celles-là elles ne se rendent pas plus en compte on a commencé à regarder les premières qui sont sorties et on va regarder ici de toute manière on va le télécharger on va le regarder et on va s'assurer de que celui qui a donné la réponse la bonne réponse on va venir vers lui d'accord ? allez moi comme vous le voyez je dois vous laisser parce que j'ai encore mon verre à finir et le champagne est en train de chauffer derrière moi il y a mon ami qui m'attend dans le jacuzzi et on doit encore fêter ça parce que la soirée n'est pas terminée bientôt on a la DJ Circle Bank qui arrive on l'attend tous on a nos blockchain phones qui vont nous attendre dans nos boîtes à lettres donc fêtez une excellente soirée je remercie tous les co-animateurs et encore une fois je vous souhaiterais vraiment du fond du cœur vous féliciter d'être des pionniers des avant-gardistes et d'avoir participé avec nous récemment ou depuis le départ à tout ceci je vous dis santé chers amis salut comme on dit en Italie et très bonne soirée à tous ciao Tony ciao deux minutes on nous passe un petit message deux minutes juste deux minutes Anto si tu veux tu peux aller où tu peux les écouter un conseil pour tout le monde bon en tout cas c'est ce que je vais faire c'est ce que je fais de toute manière tous les jours mais c'est ce que je vais faire moi je vous le dis je vais le dire avec mes mots on va pas blaguer là là on va pas blaguer là sur le terrain pour les personnes qui déploient les technologies on a déjà les vidéos en 12 langues celles de 45 minutes cette semaine elles sont toutes traduites en 12 langues elles sont toutes précises moi je rappelle que je travaille qu'avec celle-là parce qu'au moins ça donne énormément avec précision l'information il y a un site d'accompagnement qui va arriver qui va accompagner toutes les personnes dans leurs étapes étape 1 étape 2 elles ne peuvent pas aller à l'étape 2 tant qu'elles n'ont pas fait l'étape 1 c'est fait pour les accompagner dans leur démarrage et dans leur éducation d'accord et en toutes les langues cette semaine on sort encore le russe langage des signes le thaïlandais la république d'Indonésie vous voyez là où on a du mouvement on est organisé pour produire rapidement les supports dans leur langue c'est à dire que nous nous ne sommes pas le message nous sommes les messagers donc nous on a juste à partager notre bonheur notre état intérieur avec tout le monde autour parce qu'on a la vision factuellement appuyée renforcée donc notre système de croyance il est maximum et donc on a juste à partager notre bonheur autour de nous pour que tout le monde soit excité et envoyer les supports de vidéos et là c'est bon pour tout le monde parce qu'on diffuse encore l'information de nouveaux membres dans l'écosystème encore plus de data revalorisation de tout l'écosystème vous savez plus nous aussi on va jouer le jeu et on va diffuser la bonne nouvelle qui concerne la liberté d'expression et la confidentialité de nos informations le non contrôle et la manipulation d'informations et bien d'autres dossiers sur le sujet plus moi je vous le dis Daniel Marinelli et la compagnie je sais comme ils sont très humains plus on va faire des choses extraordinaires de notre côté plus on va les stimuler ils vont nous donner des choses extraordinaires ils vont partager avec nous des choses extraordinaires ils vont vouloir nous faire plaisir de plus en plus parce que ce que rêve une personne qui a une communauté son score important c'est le niveau d'engagement de sa communauté c'est le niveau d'engagement vous avez vu comme ils sont engagés Daniel Marinelli vous avez vu comment il est engagé Claudio et Marco chez Usher vous avez vu comment Anthony il est engagé vous avez vu comme Mederi qu'il est engagé le travail remarquable qu'il fait depuis son premier jour d'application de cette expropriété vous avez vu comme je suis engagé comme Maxime il est engagé comme plein d'entre vous sont engagés renforcer cet engagement parce que la mission elle est importante on a tout pour exaucer tous nos voeux dans ce monde avec cette société personnellement je vais être milliardaire je le sais et je vous invite à me suivre et en tout cas il y en a plein qui vont être millionnaires il y en a déjà qui sont en train de sortir il y en a déjà qui sont en train de sortir et dans les semaines qui viennent il y en a même plus de data on n'a même pas enclenché le data concentrez-vous c'est pas une blague amusez-vous non plus prendre les choses à coeur mais pas tant que ça amusez-vous c'est le principal et diffusez l'information en toutes les langues on explose bonne soirée à tous on se retrouve très vite demain je lance sur mon mur et sur le groupe officiel le programme de la semaine avec les présentations les zooms d'éducation et les leaderships de fin de semaine on se retrouve à très vite restez connectés sur les prochains zooms merci à tout le monde pour votre participation et bravo à vous on vous adore continuez vous êtes génial génial pardon Anto il va m'envoyer un message il m'a dit t'as dit génial c'était génial je ne me l'envoie pas c'est bon j'ai détecté à l'avance allez merci à vous bonsoir bonne soirée à tous recording stop c'est bon